Pour la poursuite du débat sur cette même motion, je cède maintenant la parole à M. le député de Chambly. M. le député de Chambly, à vous la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, nous revenons à la charge aujourd'hui avec une motion exigeant une commission d'enquête publique. Ce faisant, nous nous faisons les porte-parole de la quasi-totalité des Québécois, qui eux aussi exigent cette commission d'enquête. Mais, un récent sondage nous disait même que 84 % des Québécois croyaient qu'une telle commission s'imposait. Non seulement les sondages nous disent que 84 % de la population souhaite cette commission d'enquête, mais à peu près tout le monde la réclame. Tous les éditorialistes et commentateurs, dans une très rare unanimité, les maires des grandes villes, Montréal, Québec, Longueuil, Gatineau. Et dans le cas de Montréal, M. le Président, c'est un conseil municipal unanime qui réclame cette commission d'enquête, tous partis politiques confondus. La Fédération québécoise des municipalités, les grands syndicats, la CSN, le syndicat de la fonction publique et les autres, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes, même des gens, M. le Président, qui parlent peu sur la place publique, réclament cette commission d'enquête. Et j'ai en tête, bien sûr, les procureurs de la Couronne et les policiers, tant les policiers de Montréal, au sein de la Fraternité des policiers de Montréal, que les policiers de la Sûreté du Québec. En fait, à peu près tout le monde dans notre société réclame cette commission d'enquête, sauf le premier ministre libéral et son équipe. M. le Président, pourquoi cela fait-il tant consensus? Pourquoi à peu près tout le monde réclame cette commission d'enquête? Bien, c'est très simple, M. le Président. Tous ont compris que face à des allégations aussi graves que celles qui ont été faites depuis plus d'un an, des allégations de collusion, des allégations de malversation, d'appels d'offres truqués, des allégations, M. le Président, qui nous coûteraient des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars par année, tous ont compris que face à des allégations aussi graves, une commission d'enquête s'imposait. Tous ont compris que pour aller au fond des choses, pour faire toute la lumière, pour démonter ce système de collusion pièce par pièce, la commission d'enquête publique est le seul outil approprié. Bien sûr, M. le Président, il y a les enquêtes policières, il y a l'opération Marteau, et de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes bien sûr favorables à ces enquêtes policières. Mais les enquêtes policières, il faut se rappeler, M. le Président, qu'elles portent sur des cas précis. Il faut se rappeler qu'elles s'intéressent à des situations précises. Elles ne s'intéressent pas à un système. Le rôle des policiers, c'est de monter un dossier, hors de tout doute raisonnable, pour être présenté à un procureur de la Couronne, avec les moyens légaux qu'ils ont comme policiers, les moyens limités qu'ils ont. Tous conviennent que ce n'est pas suffisant, M. le Président. Vous savez, je vous donne un exemple. Quand on parle de moyens limités, des gens à la Sûreté du Québec me disaient, des gens bien placés, M. le Président, me disaient que dans le cadre de l'opération Marteau, il y a des appels qui se font auprès de certains présidents d'entreprises de construction. Et savez-vous ce qu'ils se font répondre? Appelez mon avocat. Fin de la conversation. Vous voyez à quel point, parce qu'évidemment, le droit au silence existe, et ça se termine là, l'enquête, M. le Président. Vous voyez à quel point les moyens sont limités. Voilà pourquoi ce n'est pas suffisant de faire des enquêtes policières, mais qu'il faut penser à une commission d'enquête. Et ce qui devrait convaincre tous que ce n'est pas suffisant, c'est que même les policiers nous le disent, M. le Président, que ce n'est pas suffisant. Jean-Guy Dagenais, représentant de la Sûreté du Québec, représentant des policiers de la Sûreté du Québec, nous le disait, les enquêtes policières ne suffiront pas à faire toute la lumière sur la corruption dans le milieu de la construction. Il faut une enquête publique. Jean-Guy Dagenais, donc, représentant des policiers de la Sûreté du Québec, Yves Franqueur, représentant des policiers de Montréal, des 4 500 policiers de Montréal, a dit exactement la même chose. Alors, je pense que quand on parle des policiers, on parle, me semble-t-il, de gens qui sont sur le terrain et qui sont bien placés pour savoir à quel point les policiers ont des moyens limités. D'ailleurs, M. le Président, l'ex-directeur de police de Montréal, Jacques Duchesneau, disait l'automne dernier, quand on enquête sur la corruption, il faut un corrompu et un corrupteur. Si ni l'un ni l'autre ne veut parler, comment allons-nous prouver quoi que ce soit? Voilà le problème. Voilà la limite des pouvoirs policiers. Oui, que les enquêtes policières se poursuivent avec les moyens que les policiers ont, mais parallèlement à ça, vu la limite des pouvoirs policiers, il faut aussi, en parallèle, avoir une commission d'enquête publique. Elle qui a des pouvoirs, vous savez, M. le Président, le commissaire enquêteur, il a, en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, des pouvoirs plus importants que ceux des policiers. Il peut contraindre des gens à se présenter devant lui, à répondre à des questions. Il peut les obliger à répondre. Il me semble que c'est évident, quand on regarde ça, M. le Président, qu'on voit immédiatement la différence entre l'enquête policière et la commission d'enquête. Mais bien sûr, au-delà de ça, la commission d'enquête, elle s'intéresse à un système. Elle décortique le système. Elle démontre le système pièce par pièce en posant des questions qu'une enquête policière ne se pose pas. Par exemple, comment se fait-il, et c'est encore plus d'actualité ces jours-ci suite au rapport du vérificateur général de Montréal, comment se fait-il que des entrepreneurs se partageraient un territoire, se partageraient les contrats? Alors, depuis quand dure ce système? Combien ce système nous a coûté? Éventuellement, combien on pourrait récupérer? Comment le crime organisé a-t-il pu s'introduire dans un tel système? Le système est-il étendu à quelques villes, dont Montréal, ou est-il étendu à la grandeur du Québec? Quelles sont les failles, parce que manifestement, il y a des failles, M. le Président, quelles sont les failles de notre système d'attribution de contrats publics? Quel est le rôle des firmes de génie-conseil dans l'octroi des contrats publics au Québec? Voilà rapidement quelques questions que les policiers ne se posent pas. Ils ne se posent pas ces questions. Ils enquêtent sur des cas précis, et quand ils enquêtent sur des cas précis, ils ont des pouvoirs limités. La commission d'enquête, elle s'intéresse à l'ensemble du système, elle décortique le système avec des vrais moyens pour aller au fond des choses. Voilà la différence en quelques mots. Yves Boisvert, M. le Président, juriste et expert de ces questions, le journaliste Yves Boisvert de la presse, a bien démontré la distinction entre les enquêtes policières et une commission d'enquête, en écrivant l'automne dernier, et je le cite, « Les enquêtes policières suffisent rarement à exposer un système. On peut sortir du panier quelques pommes pourries, » ce seront quelques points de repère de la mécanique criminelle, sortis en pièces détachées. Une commission sert à relier ces points et à tracer le dessin d'une organisation. Et il concluait, « On peut réduire ces exercices à des spectacles médiatiques. Je crois au contraire qu'ils donnent des anticorps à la démocratie, qu'ils servent de contrepoids remarquables quand il n'y a pas d'autre manière d'étaler intelligemment la vérité. » On ne saurait mieux dire, M. le Président. Et un autre expert, moins connu de la population, mais bien connu des milieux juridiques, l'avocat Sylvain Lussier à Montréal, qui est un avocat bien connu, qui a été notamment procureur du gouvernement du Canada à la commission Gommery. Il disait lui aussi, et c'est intéressant de voir des gens qui connaissent ça et qui ajoutent leur voix à nos débats. M. Sylvain Lussier disait, « Les commissions d'enquête ne sont pas inutiles. Elles font effectivement la lumière sur un problème préoccupant ou une catastrophe. Le processus judiciaire est trop ciblé sur une partie pour permettre l'exposition d'un problème systémique. Les exigences de la justice criminelle empêchent d'aller au-delà des individus impliqués. La présomption d'innocence et le droit de l'accusé au silence exigent d'abord une enquête policière approfondie. La nécessité d'une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable rend la tâche de la couronne exigeante. » Et il ajoutait, parlant des commissions d'enquête, « La commission d'enquête évite ces écueils. Elles procèdent rapidement et en public. Tous les acteurs sont contraignables. Ils n'ont aucun droit au silence. » Et il concluait, M. le Président, en disant, « Il sera difficile de résister à la pression populaire qui exige la tenue d'une commission car il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir rapidement des réponses aux trop nombreuses questions que les enquêtes journalistiques et les aveux fracassants ont suscitées récemment. »